Le portrait d'Audrey Crespomara dans l'émission 7 à 8 diffusé ce dimanche 12 mars 2023 était dédié à Jean Dujardin. Dès l'ouverture de la séquence, la voix off a annoncé que l'acteur se révélait être particulièrement attaché au terroir et au plaisir simple de la vie. Jean Dujardin sera bientôt à l'affiche du film « Sur les chemins noirs », relatant l'histoire de Sylvain Tesson et sa lente reconstruction après un accident, grâce à la marche. L'acteur pratique également régulièrement cette activité, parcourant chaque année pendant quelques jours les sentiers avec « des potes d'enfance », comme il l'a évoqué au début de l'interview. Lors de cette interview, Jean Dujardin a exprimé à quel point ces moments passés en compagnie de ses amis d'enfance sont essentiels pour lui, car ils lui permettent de s'éloigner du tumulte du quotidien et de retrouver un peu de sérénité. Il a également fait part de son agacement face au bruit incessant de notre société qui commente tout, parfois pour rien, et a proposé l'idée d'un hashtag, hashtag ferme ta gueule, pour freiner cette tendance. Cette remarque a suscité des réactions mitigées sur Twitter, certains la prenant pour eux et y voyant une critique personnelle. Certains internautes ont même décidé de ne plus se soucier de l'opinion de l'acteur et de ses films. Malgré les propos simples et modestes de Jean Dujardin lors de l'interview, certains internautes ont été virulents à son égard en le qualifiant d'arrogant, d'ingrat ou de snob. Cependant, ses propos ont en réalité mis en avant son amour pour la simplicité. Il a déclaré qu'il n'avait jamais rêvé de faire carrière à Hollywood et qu'il préférait de loin jouer en France. Il a également souligné l'importance du second degré et a accepté sans hésitation le qualificatif d'acteur populaire, tout en précisant que cela n'était pas synonyme de vulgarité. Il est important de rappeler que les commentaires haineux et les attaques personnelles en ligne ne sont jamais justifiés, quel que soit le sujet ou la personne concernée. Il est possible de ne pas être d'accord avec les propos d'une célébrité ou de ne pas apprécier son travail, mais cela ne justifie pas les insultes et les attaques gratuites. Les réseaux sociaux sont un espace de dialogue et de partage, mais cela ne doit pas être un prétexte pour manquer de respect aux autres. ... ... ... Sous-titrage ST' 501